On savait que ça allait être des matchs compliqués face à de gros adversaires. Forcément, on aurait voulu faire beaucoup mieux, mais ça ne s'est pas passé comme on voulait. Forcément, c'était des adversaires assez compliqués, donc on n'a réussi qu'à ramener un point sur ces trois matchs compliqués. On avait envie de reprendre des points contre l'Orient, c'est ce qu'on a fait malgré un match très moyen. Le plus important, je dirais, c'est qu'on ait pris les trois points contre l'Orient. Je dirais qu'il y avait aussi un peu de fatigue par rapport au match contre Marseille. On a joué 60 minutes à 10, il y avait ça et aussi peut-être une mentalité pas assez bonne où on n'a pas fait les efforts ensemble. Je pense qu'à l'Orient, on a subi trop d'occasions et c'est des choses qui ne nous ressemblent pas forcément. Je pense qu'on doit retrouver cette solidité où on possède très peu d'occasions. Et je pense que quand on retrouvera ça, on arrivera plus facilement à se projeter vers l'avant. C'est sûr que c'est important de gagner malgré la difficulté. On l'a vu dans différents matchs où on a fait de bons matchs et on a ramené zéro point. Donc voilà, il faut savoir aussi faire le don à certains moments et ramener les trois points tout simplement. Et voilà, des fois, c'est comme ça, c'est le football. Moi, je me sens de mieux en mieux. Je travaille bien à l'entraînement, donc je dirais que c'est le fruit de mon travail. Après, je me sens très bien, j'arrive à faire ce que je veux, à être performant. Donc d'un point de vue personnel, je suis content. Même si je peux faire encore beaucoup mieux. Mais voilà, d'un point de vue personnel, je suis content de mon niveau en ce moment. Et j'ai envie encore d'aider l'équipe au maximum pour qu'on gagne encore d'autres matchs et qu'on soit encore plus performant. C'est un peu de tout. Forcément, quand on a la confiance, c'est plus facile de jouer, d'être bon. Et avec la confiance, c'est sûr qu'on est plus fort. Et en ce moment, je suis en confiance, je me sens bien. Mais je sais qu'il faut garder cette rigueur mentale et physique si je veux continuer à être performant et à aider l'équipe au maximum. Franchement, je ne sais pas, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il faut encore du temps pour parler de cap ou de quoi que ce soit. Mon rôle à moi, c'est d'aider l'équipe, de prendre le moins de buts possible et de ramener des points, d'être décisif. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et surtout, avec mon rôle de capitaine, je me dois montrer l'exemple et de répondre présent, même si ça peut ne pas être le cas sur certains matchs. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. Oui, ça a libéré, je ne sais pas, mais ça m'a mis en confiance forcément parce que c'est quelque chose d'important pour un joueur, en tout cas pour moi. Et je l'ai pris comme ça, je l'ai pris comme un peu une récompense et je l'ai pris comme un symbole de rigueur. Et c'est à moi de montrer l'exemple tout simplement. Oui, sur tous les domaines, j'aimerais progresser. En général, être un meilleur gardien tout simplement. Je dois encore progresser dans tous les aspects du poste et c'est ce que j'ai envie de faire pour atteindre mes objectifs. Le jeu au prix par exemple ? Oui, aussi. Comme j'ai dit, tous les aspects du poste. Oui, c'est sûr qu'on a un petit matelas comme vous dites, mais ça peut aller très vite. On sait qu'en 3-4 matchs, on peut se retrouver dans la zone rouge, donc on n'a pas encore une marge où on peut laisser filer des points ou se relâcher. Je pense qu'il faut toujours rester à l'affût parce que ça va tellement vite dans le championnat que tout peut se passer. Le plus important, c'est de se maintenir le plus rapidement possible et après on pourra appréhender les matchs plus tranquillement. Le plus important, c'est de se maintenir le plus important. Oui, c'est bien. C'est pas mal, non ? Non, oui, c'est bien, c'est bien. Après, j'avais pas compris la question. Mais oui, forcément, c'est bien aussi jeune d'avoir autant de matchs et c'est bien. Après, moi, j'ai envie de progresser encore, d'aller chercher des compétitions importantes, de gagner des titres. Donc, je pense que le nombre de matchs, c'est bien. Mais voilà, ce qu'on retient à la fin d'une carrière, c'est les titres et ce que je jouais à venir, forcément. C'est vrai qu'avec Ludo, on a eu un peu le même parcours. On a commencé dans un club qui jouait le maintien très clairement. Donc, on a tout de suite été mis dans le bain où ça a été très compliqué pour nous. Il fallait tout de suite être décisif, prendre des décisions. On n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. Et forcément, ça fait grandir plus vite. Donc, je pense que lui et moi, on a eu assez tôt cette maturité. Et forcément, ça se ressent maintenant. On essaye d'être présent dans les moments difficiles, d'aider tout le monde. Et ça ne peut que être bénéfique pour nous.